L'application Tactileo permet de construire des parcours d'orientation partout et sans avoir à poser de balises physiques puisque celles-ci vont être virtualisées sous forme de repères GPS. La création de parcours se fait en deux temps. Un temps de construction de la carte et un temps de diffusion de cette carte sur des tablettes de type Android. La carte doit être réalisée sur le site internet edu.tactileo.fr à partir d'un ordinateur. En suivant le lien carte, vous accédez à l'ensemble des cartes archivées. Créer une carte est relativement intuitif. La première chose à faire est de zoomer sur le lieu où va se dérouler le parcours d'orientation. Dans les paramètres, il est possible de modifier l'aspect de la carte. Il sera important de sélectionner un modèle de carte compatible avec Google Maps au moment de l'enregistrement de celle-ci. Mais durant la construction de cette carte, vous allez voir qu'il est intéressant de changer de modèle pour affiner le placement des balises. Une fois votre modèle de carte affiché sur le lieu désiré, il suffit de double-cliquer à l'endroit où désirer placer une balise GPS. Les fonctionnalités du menu balise offrent des perspectives pédagogiques que seule cette démarche vous permet d'aborder. Après avoir nommé la balise, rempli ou non sa description et son contenu, qui sera dévoilé, le plus intéressant sont les paramètres de droite. Quatre options sont possibles. Créer un mot de passe pour dévoiler le contenu de la balise. Verrouiller le contenu de la balise au-delà d'une certaine distance. C'est-à-dire que la balise ne sera pas considérée comme atteinte tant que les élèves n'en seront pas sur le lieu précis où celle-ci a été mise. Et cela dans un périmètre que vous fixez en mètres. Le troisième paramètre permet de faire en sorte que la balise soit considérée comme atteinte de façon automatique, dans un périmètre que vous fixez. La dernière option a pour objectif de masquer les balises au-delà d'une certaine distance. En d'autres termes, la balise ne se dévoilera que lorsque les élèves entreront dans le périmètre déterminé. Une fois le paramétrage de la balise terminée, celle-ci apparaît telle une icône Google sur votre carte. Dès lors, il est possible d'affiner son placement sur la carte en la déplaçant. Et c'est là que le modèle de carte est intéressant, puisqu'en mode satellite par exemple, je peux améliorer la position de la balise en vision réelle. Et lorsque la vue est masquée par des arbres, à l'inverse, en mode standard, la vision est plus appropriée. Dans ce deuxième exemple, je crée un contenu sous forme de question, en rapport à l'environnement de la balise. Je peux ainsi jouer sur les variables, afin de complexifier le parcours. La carte est désormais prête. Il suffit de lui donner un nom et de l'enregistrer. Puis, d'activer la création du QR code qui va permettre de la charger sur les tablettes. Pour cela, copiez puis collez le QR code sur une feuille Word et imprimez-la avec d'autres QR codes provenant d'autres cartes. Côté élèves, les choses sont plus simples. A partir de tablettes ou de smartphones appartenant aux élèves, dans le cas d'un usage pédagogique, il faut installer l'application Tactileo Map sur Google Play. Attention à ne pas confondre avec l'application Tactileo, qui existe aussi. Il faut Tactileo Map. Nous voici maintenant sur le terrain. Les élèves sont équipés et chaque appareil a la fonction GPS activée. Et grâce à au moins une connexion Internet, en mode partagé à partir d'un smartphone par exemple, les élèves vont pouvoir charger sur les tablettes et les téléphones portables la carte en scannant le QR code. En activant la carte et en créant une session, c'est-à-dire un cours, que vous pouvez nommer de la manière que vous désirez, par une date, par des noms d'élèves, par un numéro, vous activez la session pour le parcours d'orientation qui va s'appuyer sur la carte que vous avez réalisée au préalable, sur votre ordinateur. Comme vous le constatez, les balises sont verrouillées. Conseillez à vos élèves de charger en mémoire la carte en zoomant dessus, de façon à pouvoir partir sur le terrain sans connexion Internet. Une fois fait, la course peut commencer. Du coup, ils font passer par là-bas. C'est celle-là. C'est celle-là, là-bas. On y va ? Ok. Allez, viens. Allez, go. Viens, c'est par là. Afin de terminer ce tour d'horizon de l'application Tactileo Map, voici ce à quoi peut ressembler un cours avec des élèves sur le terrain. L'application propose un mode équipe dans les paramètres de la carte sur edu.tactileo.fr. Grâce à une connexion Internet sur tous les appareils, il permet de voir évoluer en temps réel tous les groupes sur la carte, chaque pastille bleue représentant une équipe. Et pour couronner le tout, il est même possible de communiquer en chat avec les équipes, ce qui sur le plan sécuritaire peut s'avérer plus qu'utile, en plus de connaître la position exacte de chaque groupe. – Sous-titrage ST' 501